Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, nous sommes donc, comme je viens de vous le dire dans les annonces, à quelques jours de la fête de l'Ascension. Et Don Guéranger, dans ses commentaires liturgiques, parle de la formation que notre Seigneur, ressuscité, donna aux apôtres pendant ses quarante jours, donc entre sa résurrection et son ascension. Don Guéranger dit, nous avons vu quels enseignements Jésus leur donne, comme il les prépare à devenir les docteurs du monde. C'est maintenant qu'ils peuvent lui dire, « Ô Maître, vous êtes véritablement sortis de Dieu. » Alors, vous l'avez compris, mes bien chers frères, cette citation, « Ô Maître, vous êtes véritablement sortis de Dieu. » Ce sont les termes mêmes de l'apôtre Saint Jean, que nous venons d'entendre dans ce passage de l'Évangile, qui nous est cité en ce cinquième dimanche après Pâques. Et cela nous fait bien sûr considérer, quelques instants, la sainte incarnation de notre Seigneur. Alors, vous vous rappelez de votre catéchisme, du catéchisme qui, sous forme de deux questions-réponses, nous résume le mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que le mystère de l'incarnation ? Le mystère de l'incarnation est le mystère du Fils de Dieu fait homme. Comment le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? En prenant un corps et une âme, une âme semblable au nôtre, dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier cela, par l'opération du Saint-Esprit. Quittant quelque peu le catéchisme, regardons quelques instants ce que nous dit le cardinal Gousset dans son ouvrage de théologie dogmatique. Cardinal Gousset m'adresse donc au franc-comptois ici, franc-comptois, mais au franc-comptois d'adoption, si je puis dire, puisque le cardinal Gousset était franc-comptois, celui-ci dit que pour parler exactement du mystère de l'incarnation et de Jésus-Christ, on doit se conformer au langage de la Sainte Écriture, des pères de l'Église, des conciles, des symboles et professions de foi rédigées ou adoptées par l'Église. Et il ajoute, en bon thomiste, il donne cette précision, écoutez bien, sans jamais perdre de vue la distinction de la nature divine et de la nature humaine, tellement unie entre elles qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, la personne du Verbe, du Fils de Dieu fait homme, du Verbe incarné. J'ai dit donc que le cardinal Gousset, en bon thomiste, donc, nous dit cela. Effectivement, saint Thomas d'Aquin dit en effet que la nature humaine fut unie dès le premier instant de son existence au Verbe de Dieu dans une telle unité que le Fils de Dieu fut le même être que le Fils de l'homme et que le Fils de l'homme le même être que le Fils de Dieu. Or, mes bien chers frères, nous le constatons aujourd'hui et c'est le résultat de tout cet enseignement moderniste, conciliaire. Nous constatons donc que beaucoup conçoivent notre Seigneur d'abord comme un homme. dans les analyses du modernisme par Saint Pidis dans l'encyclique Pachendi, cela correspond au Jésus historique. et c'est pour cela que donc, les esprits étant déformés que vous aurez par exemple un auteur qui se disait soi-disant catholique que l'on disait soi-disant catholique Jacques Duquen qui se permet de titrer son ouvrage sur Jésus le Dieu de Jésus rien que le titre comme on dit maintenant pose question le Dieu de Jésus parce que Jésus n'est pas Dieu il ne nie pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ mais voyez, le modernisme a vidé de son sens les mots et si l'on n'est imbibé de ces erreurs modernistes ne serait-ce que du Jésus historique on a plus cette conception vraiment donc la saine théologie qui nous fait dire que le Verbe de Dieu incarné donc de par l'union hypostatique de la nature humaine à la nature divine à la nature humaine est un seul et même être donc pour nos modernistes et d'une manière générale nos concilières avec le cet enseignement moderniste qu'ils ont régulièrement et qui se traduit aussi par toute la liturgie conciliaire ils conçoivent d'abord notre Seigneur Jésus-Christ comme un homme un super-homme bien sûr qui va faire des choses extraordinaires mais d'abord comme un homme alors le modernisme vous le savez bien ne nie pas la divinité mais comme je viens de vous le dire donc on s'arrête au Jésus historique et les mots sont vidés dans le modernisme sont vidés de leur sens si bien que c'est l'abbé Moureau de Nancy donc défunt qui avait sorti cette comparaison en disant la foi moderniste c'est comme un œuf qu'on a vidé de son contenu par un tout petit trou un trou d'aiguille vous avez toujours l'apparence de l'œuf mais c'est vide il n'y a plus rien à l'intérieur c'est une comparaison qui est fort juste alors les modernistes donc si vous voulez celui qui conçoit d'abord Jésus comme un homme donc ne nie pas la divinité de notre Seigneur mais le concevant d'abord comme un homme il ne faut pas s'étonner par exemple qu'un abbé Ratzinger vous comprenez pourquoi je dis simplement abbé Ratzinger et bien d'autres malheureusement que notre Seigneur donc pour eux doivent recevoir en quelque sorte des compléments pour être totalement Dieu vous avez des expressions qui manifestent cette conception erronée alors je peux reprendre effectivement ce que le titre du livre de Jacques Duquen donc le Dieu de Jésus mais vous avez d'autres écrivains historiens qui écrivent sur la vie et l'enseignement de notre Seigneur et qui manifestent ces relents d'hérésie qui sont des hérésies des premiers siècles de l'église que sont donc l'onctionnisme notre Seigneur a besoin de recevoir le Saint-Esprit pour être vraiment Dieu et puis des relents aussi de nestorianisme auxquels on pourrait ajouter pour nos contemporains quand ils disent mais quand cette dame me faisait cette réflexion puisque je faisais le catéchisme aux enfants et puis je leur parlais donc bien sûr de Dieu c'était les premières leçons du catéchisme donc Dieu et puis bien sûr à Jim maintenant les enfants nous allons faire notre prière devant le crucifix à notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu bon les enfants n'ont pas de problème donc Jésus-Christ est Dieu donc on peut parler de la Sainte Trinité mais on peut parler de Jésus-Christ donc en tant que Dieu bien sûr évidemment et cette dame qui assistait donc pour la première fois donc au cours pour surveiller un peu ce qu'étaient ces cours de catéchisme traditionnels me dit donc en aparté à la fin après le cours me dit mais vous ne croyez pas que de parler de Dieu comme vous l'avez fait et de parler de Jésus-Christ donc aux enfants de cette façon qu'ils vont croire que Jésus est Dieu pardon madame je vais vous faire remarquer je reprends ce que vous venez de me dire c'est une question vous me dites mais vous ne croyez pas qu'en parlant ainsi de Dieu et puis de Jésus-Christ que vous allez faire croire aux enfants que Jésus-Christ est Dieu je dis parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu mais c'est le résultat mes bien chers frères concrètement par cette réflexion de cette dame qui s'est bien rendu compte effectivement après ma réflexion après quelques explications qu'elle disait une absurdité alors on peut dire aussi que tout cela pour vous faire comprendre que après cet onctionnisme ces hérésies donc du premier siècle nestorianisme nous avons aussi affaire à de l'arianisme les hérésies les hérésies actuelles sont contre des vieilles femmes qui se griment pour paraître toujours jeunes mais ce sont les mêmes ce sont les mêmes que dans les premiers siècles alors mes bien chers frères soyons toujours sur nos gardes concernant donc cette conception que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ et pour cela tenons à notre catéchisme tenons à la Saine Doctrine parce que l'on sait bien que le Verbe de Dieu n'a pas assumé un homme mais a assumé notre nature humaine alors donc voyez les conséquences donc je viens de vous faire toucher un peu du doigt les conséquences de ces mauvaises conceptions de ces conceptions erronées sur la Sainte Incarnation de notre Seigneur le monde conciliaire ne croit pas que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu est vrai homme et il en découle forcément une religion gnostique alors gardons la Saine Doctrine catholique mes bien chers frères il n'est pas interdit même arriver à un certain âge ou à un âge certain de lire tous les jours une page de catéchisme et donc c'est un petit conseil donc pratique au passage mais donc gardons mes bien chers frères fermement les vérités de la foi les dogmes de la foi sans interprétation des dogmes de la foi dans son commentaire sur l'épître d'aujourd'hui Don Guéranger dit que Saint Jacques insiste aujourd'hui sur l'obligation où nous sommes de cultiver en nous-mêmes l'attention aux vérités que nous avons une fois comprises et de nous tenir en garde contre cet oubli coupable qui cause tant de ravages dans les âmes inconsidérées voilà donc mes bien chers frères la recommandation toute particulière que je vous adresse ce matin en ces temps d'erreur et d'oubli des vérités de notre sainte religion et tout particulièrement sur la sainte incarnation de notre Seigneur alors en ce mois de mai consacré à la Trésaine Vierge Marie continuons de recourir à sa médiation et que Notre-Dame nous garde de tout oubli coupable de ses vérités et de ses préceptes aussi donc de son divin Fils et prions-la comme notre Reine et notre Mère ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il